Le village bruissait des conversations. On se saluait, on s'interpellait d'une maison à l'autre pour parler d'une future naissance, d'un récent décès, colporté quelques rumeurs. En marchant, Ramon et moi, nous captions quelques bribes de conversation. Mais nous ne nous arrêtions pas, fiers et droits. Les hommes, eux, se retrouvaient au bar. Quand nous sommes arrivés, la salle était comble. Suiza était là. Je sentais sa présence. Je me déplaçais lentement, la tête dans les épaules. Je n'avais pas trop hâte de la voir. Je voulais la sentir avant. Thomas, tu joues ? J'aimais ça, d'habitude, jouer aux cartes avec Philippe et les autres. Non, je n'ai pas le temps. Je bois un verre avec le vieux et je vais me coucher. Les foins, tu comprends ? Ma voix m'a surpris, forte, sûre, pour la prévenir. Mais elle savait déjà que j'étais là, elle aussi. Elle était juste devant moi, derrière le bar. Elle me regardait avec ses grands yeux bleus trop plats et sa bouche entreouverte. Riora, comme d'habitude, a demandé à Alvaro, en posant l'assiette d'olive et de cacahuètes devant nous, « Non, pour moi, au roux. Mes gamins, on n'a pas mangé. J'ai pas faim. Prends ton roux et mange si tu veux. Moi, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus fort. » « Putain, Alvaro, il m'inquiète, le petit. Il ne fait rien comme d'habitude. D'abord les champs qu'on laisse en plan, les repas qui sautent, le vin qu'on ne boit plus. » Je restais de marbre et immobile, insensible au bruit et aux conversations, tendu et attentif au moindre mouvement de la femme. Suisa, dans ma ligne de mire. Je détaillais à nouveau la blancheur, la bouche légèrement entreouverte, les fines perles de sueur au-dessus de sa lèvre supérieure, les narines frémissantes, le cou court et blanc, les veines qui y battaient, la robe légère, les seins emprisonnés par le tissu, la taille fine. Plus bas, je ne voyais pas. Il y avait le bar. Mais je rêvais son sexe mousseux de roux comme ses cheveux, les cuisses douces. « Peut-être qu'il est amoureux ? » Alvaro, d'un clinement d'œil appuyé, a montré à Ramon ma fixité. « C'est peut-être ça, oui. » Le vieux avait plissé des yeux. Il venait de comprendre en un éclair de lucidité. Il discernait mon agitation. Il palpait l'attention installée. La colère naissante d'Alvaro, mon imprévisibilité et ma dangerosité. Il percevait que le meurtre était une option possible. « Faudrait peut-être que tu l'emmènes à Lugo le petit. » A craché, Alvaro, soudain plein de haine. Il tourne par on en ce moment. La solitude, la maladie, ça fait perdre la tête et lorgner les femmes des autres. « C'est pas ta femme, j'ai grincé derrière mes dents serrées, sans détourner le regard de cette Suiza. » Alvaro, se sentant impuissant, s'est tourné alors vers elle. Sa passivité affichée, qu'il a traduite comme une acceptation implicite, son regard bleu qui se perdait dans le mien, ont achevé de le mettre hors de lui. Il a hurlé en levant la main. « Et toi, bouge-toi un peu, connasse, retourne à ta cuisine, je t'appellerai quand on aura besoin de toi. » Suiza a esquisé un mouvement de recul. Elle avait dû assimiler la colère, mais pas les mots, ni ce qu'elle devait faire. Elle est restée figée de surprises. Moi, j'avais compris. Dans une sorte de fulgurance, j'ai stoppé net le mouvement. J'ai attrapé le bras d'Alvaro. Je l'ai abaissé avec violence et je l'ai maintenu collé sur le bar. J'aurais pu le lui péter, juste avec la force de deux doigts. Après, j'aurais fini par lui éclater le crâne contre le bord du bar. « Tu la laisses, t'as compris ? » Je ne parlais plus, je sifflais. Silence dans tout le bar. Les conversations ont cessé, les cartes sont restées en suspens. Seul le ronronnement en sourdine de la télé brisait un peu la lourdeur de l'atmosphère. « Allez, garçon, ça va, allez, allez, lâche-le. Ramon a passé doucement sa main sur mon avant-bras. Il sentait mes muscles d'airain. Il me caressait comme on flatte un animal rétif pour le calmer. Sa main est montée sur ma nuque, il a tapoté gentiment. « Allez, garçon, on va aller boire sur une table là-bas, au calme. Allez, gamins, viens, viens, amène les olives, Alvaro. Et arrête de t'exciter comme ça. C'est pas bon pour le cœur. Allez, les gars, ça va bien, on y va. » Après quelques secondes interminables qui comptaient comme les minutes, j'ai ôté la main du bras d'Alvaro, au ralenti, prêt à le saisir de nouveau. Dans cette attente, je suis demeuré statique, massif, dangereux. C'était ma mâchoire qui me trahissait. Elle tressaillait à intervalles réguliers sans que je puisse la contrôler. Le temps était suspendu. Les battements de mon cœur me résonnaient dans la tête. Je ne savais plus vraiment où j'étais, ce que je devais faire. Je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais pas réfléchir rapidement. Sans prévenir, dans une détente de félins, j'ai fait le tour du bar. J'ai saisi le poignet de Suiza et je l'ai entraîné avec moi vers la sortie. Personne n'a bougé. Les hommes savent reconnaître la folie. Ils marchent à ses côtés tous les jours. La porte a claqué. Nous sommes tombés dans la nuit. Nous avons marché à pas vif. Moi devant, je lui écrasais le poignet. J'étais bien plus grand qu'elle. Elle devait faire deux enjambées lorsque je n'en faisais qu'une. Elle hésitait parce qu'elle ne voyait pas vraiment où elle mettait les pieds et parce qu'elle avait de vilaines chaussures, des claquettes avachies. Elle trottinait comme elle pouvait derrière moi par petits bons ridiculés sonores lorsque sa chaussure frappait son talon. Je sentais juste une tension différente selon qu'elle avançait ou qu'elle se méfiait. La nuit entrait en moi comme un couteau effilé. Je tentais seulement de calmer les palpitations de mon âme. Je ne savais pas pourquoi je la tenais si serrée, ce que je voulais en faire, où j'allais. Je ne percevais aucun des signaux extérieurs qui d'habitude étaient mon alphabet, ni l'odeur forte des eucalyptus enfin délivrés de la touffeur du jour, ni le bruit sibyllin de la rivière, ni le son de la cloche qui annonçait la minuit. J'avançais sans repère, uniquement concentré sur mon cœur qui battait comme un glas et sur la femme que je traînais comme un butin de guerre. Tout à coup, je me suis souvenu de ce pourquoi je la tenais. Je voulais la baiser. Je me suis arrêté net et je me suis retourné pour la voir. Dans la nuit d'été, elle était si claire qu'elle rayonnait, phosphorescente comme une sainte vierge. Le long de la route, il y avait un champ, un grand champ de graminées parfumées. Je l'ai traîné là et notre passage a dessiné un chemin dans les hautes herbes. J'ai stoppé nos deux ombres d'un seul coup au milieu de ce lit de fétuc. La lune nous faisait des cheveux blancs. Je l'ai tiré vers la terre, je l'ai couché fermement sur le sol. J'imaginais que c'était mon regard qui la clouait sur l'herbe chaude. J'oubliais que la nuit la rendait aveugle. Je lui maintenais toujours le poignet que j'ai relevé au-dessus de sa tête. De ma main gauche, j'ai tenté de défaire les petits boutons de sa robe. Elle avait la bouche légèrement entre-ouverte, comme toujours, parce que je distinguais ses dents blanches. J'y ai posé avec rage ma bouche à moi, comme pour la faire taire. Surtout pour tenter de tuer toute cette féminité trop puissante qui m'excitait, me dévorait. Sa bouche jutait douce et molle, petite. Je la devinais rose dedans. Ma langue à moi s'y vautrait. Je prenais tout l'espace, je l'empêchais de parler ou de gémir. Mon sexe me faisait terriblement mal. Je haïssais ma ceinture, les boutons de mon pantalon, tous ces obstacles qu'il fallait me falloir franchir pour le libérer. Et j'ai fini par arracher le devant de sa robe, ses seins enjaillis, plus blancs encore que son cou. C'était deux menons de lune, mais que je ne pouvais pas toucher parce que je leur aurais fait mal. Il aurait fallu prendre le temps, les caresser doucement, les embrasser tendrement, et je n'avais pas cette liberté. Il fallait d'abord qu'elle soit à moi. Je voulais la pénétrer, la sujettir, la réduire à néant. Elle avait trop de pouvoir sur moi. Je voulais violer cette femme comme un barbare, voler son corps. Avant que le simple fait de regarder ses seins ne me fasse jouir. Je voulais prendre sa chair et y laisser mon sperme, ma trace, ma vie peut-être. Je voulais qu'elle n'oublie pas, jamais. Putain ! Je voulais surtout qu'elle soit à moi, enfin ! Je n'étais que ce mot, vouloir, vouloir, vouloir encore et encore. Je te veux, nom de Dieu, je te veux à moi. J'ai ôté tous les obstacles à mon désir, baissé à peine mon pantalon juste pour faire jaillir mon sexe douloureux. J'ai remonté une de ses jambes et sa cuisse douce et blanche m'a empli la main. C'était du lait tiède sur ma pourrèche. Elle ne se débattait pas, elle ne se défendait pas. Je n'avais pas le temps de chercher à comprendre pourquoi, d'un coup violent, je l'ai pénétré, enfin. Ça a été presque douloureux et contre ma volonté. Ma jouissance m'a fait exploser la cervelle, comme un coup de fusil. J'ai poussé un cri de bête, un cri de fou. J'ai joui dans un grand sanglot de surprise. Je ne voulais pas, pas tout de suite, pas maintenant, pas maintenant ! Je me suis retiré rapidement. J'ai entendu tout à coup la nuit, et le sang qui me battait au temple, je me suis mis debout. J'ai refermé ma braguette et j'ai dit, tu viens avec moi. J'en voulais encore. Elle n'a pas compris. Elle attendait, patiente, que je m'en aille. Elle ne se sauvait pas. C'est là que la honte m'a pris. Je m'apercevais que je ne l'avais pas violée. Elle s'était juste laissée faire. Tout le monde pouvait lui passer dessus. Elle ne disait jamais rien. Alvaro ou moi, c'était pareil. Je n'avais pensé qu'à moi, à mon désir. J'avais imaginé l'enlever sans envisager ne serait-ce qu'un seul centième de seconde. La simple hypothèse qu'elle veuille bien me suivre. J'ai refermé comme j'ai pu les boutons de sa robe et tenté de remettre ce que j'avais arraché pour qu'elle paraisse un peu habillée. J'ai essuyé ses cuisses luisantes de moi avec ma manche et abaissé sa robe pour apaiser un peu la honte qui me bourdonnait toujours aux oreilles. Ça me venait quand même un peu, le remords. Debout, j'ai répété, tu viens avec moi, enfermant la boucle de la ceinture de mon pantalon et sans la quitter des yeux. J'avais peur qu'elle se barre malgré tout. Je lui ai pris de nouveau le poignet. Je l'ai relevé brusquement et je l'ai entraîné avec moi. J'ai ri, silencieusement, de toutes mes dents dans la nuit noire. Je me sentais fort, j'avais gagné, je me foutais de ce qu'elle était, je ne valais pas mieux. Je m'étais pris pour Carlos Soria mais je me souvenais tout à coup que je n'étais qu'un pauvre bouzeux. Le chemin était long, elle trébuchait de plus en plus, alors je l'ai portée, c'était facile pour moi. Je ramenais une femme chez moi, ma femme, une Sabine, et peu importait décidément ce qu'elle était. J'avais déposé sur le perron, juste pour ouvrir la porte qui n'est jamais fermée à clé. Je l'ai poussé légèrement au milieu de la pièce. L'ampoule nue au plafond éclaboussait de sa faiblesse. Il régnait un chaos d'ombre indescriptible que je ne lui ai pas laissé le temps de détailler. Je l'ai entraîné dans la chambre et j'ai jeté sur le lit la couverture pour l'asseoir sur le bord. J'ai glissé à genoux devant elle pour être un peu à sa hauteur, mais même comme ça j'étais encore trop grand. La petite lampe de chevet distillait une lumière mourante d'éclipse. On ne pouvait distinguer que l'essentiel, le lit, les tables de nuit, les visages, les corps. Je voulais voir ses seins, les toucher enfin. Doucement cette fois, j'ai repoussé sa main qu'elle gardait sur sa poitrine pour maintenir la robe déchirée. Ils étaient là, un peu tombants avec des mamelons roses pâles presque invisibles, d'une blancheur aveuglante. J'ai fermé les yeux et ils étaient encore là sur ma rétine. J'ai posé la bouche entre eux, sur le chemin qui les séparait pour m'y perdre. Je revenais à l'image de l'enfant que j'étais. Je me souvenais du lait et du miel, d'une douceur maternelle. Je voulais pleurer un peu. Mes sanglots s'amoncelaient dans ma gorge comme des fagots prêts à crépiter sous la flamme. Elle passait sa main dans mes cheveux longs, elle comprenait tout, elle savait ma grande tristesse d'homme qui va crever. Elle attirait mes lèvres vers son cou, elle parlait à ma peau en friche, elle me chantait la vie qui passe et le temps qui s'inscrit. Elle me perfusait sa douceur, sa jeunesse. Elle me ramenait à la réalité, à l'homme que j'étais à présent, encore capable de boire, de manger et de bander. Je ne voulais plus la détruire déjà. J'ai relevé ses jambes. Je suis entré en elle facilement. Elle était lisse, humide et chaude. Elle avait les yeux grands ouverts, ses gros yeux un peu plats, si bleus et si touchants. A chaque coup que je lui donnais, imperceptiblement, elle baissait un peu les paupières. Et son regard se troublait comme si on avait jeté un caillou dans un lac. Elle faisait une musique qui me rappelait mon flamenco. Toutes de soupirs et de plaintes, de feuillements et de pleurs. Je fermais les yeux. Je retrouvais des sensations oubliées jusqu'alors. Je devinais le sable brûlant qui glissait sous mes pieds, le soleil qui tannait ma peau, le vent qui câlinait mes cheveux et soulevait la poussière. Je rêvais la longue marche incessante de mes ancêtres maternels. J'écoutais la voix de son corps blanc fondue dans mon corps à moi, si sombre. Elle chantait comme la niña de los peines. Je voulais jouer d'elle jusqu'au matin, mais déjà, comme sur l'herbe, je sentais que je l'ai cédé, surtout à cause de ces lèvres qui me faisaient penser qu'elle aimait ça, qu'elle en voulait encore. J'ai juré, comme un damné, essayer d'oublier la pureté de sa peau, et j'ai éjaculé en un long sanglot de rage et de jouissance. J'aurais voulu que ça dure toujours.